Allez c'est parti, Viking de Val bien parti à la corde, bon départ de Voyage de Rêve, bon départ de Vulcain de Vendelle qui est là tout de suite. Mosaic Face se rapproche très tôt, tout comme Maven qui est déjà lancé par Jean-Michel Bazir, on va vite en début de parcours. Mosaic Face qui contre un peu Maven qui est lancé par Jean-Michel Bazir pour essayer de prendre les commandes. Et on est parti très vite, il va y avoir peut-être bataille en tête même si Maven a réussi assez facilement à s'installer au commandement. Viking de Val est la troisième au centre, on retrouve ensuite Voyage de Rêve, Voltigeur de Mire, Vulcain de Vendelle, suivi par le favori Solvato. On est parti très vite dans ce prix Ténor de Beaune avec Maven qui a l'avantage, Viking de Val deuxième dans son dos quasiment maintenant. Mosaic Face qui a été repris par Joseph Verbeck pour se caler en troisième position dans le dos de Viking de Val. Voyage de Rêve vient ensuite avec Voltigeur de Mire qui est là avec Vulcain de Vendelle, Villeroy qui patiente, Solvato est à mi-peloton devant Valcogénila, Chelsea Bocco et Lasse qui est dernier, Klaes Bocco. Tire indienne sous l'impulsion de Maven, Viking de Val, Mosaic Face à deux ou trois longueurs, Voyage de Rêve suivi par Voltigeur de Mire avec également Vulcain de Vendelle qui va tenter de progresser au centre et qui emmène le favori Solvato. On va peut-être pouvoir juger un peu mieux Maven à Vincennes car aujourd'hui elle est offensive, elle est tête et corde avec Jean-Michel Bazir pour Jimmy Tachter. On est dans la descente, Viking de Val est deuxième, troisième position pour Mosaic Face. On vient ensuite avec Voyage de Rêve, Voltigeur de Mire qui n'a pas une course idéale, il n'est pas caché pour l'instant, il est le nez au vent avec dans son dos Vulcain de Vendelle, Solvato. Val Cogénila vient ensuite avec Chelsea Bocco qui est parmi les derniers, toujours Lasse en dernière position. 14-1 pour le temps de passage à 1500 mètres du poteau sous l'impulsion toujours du 11, Maven suivi par Viking de Val, Mosaic Face, Voyage de Rêve, le poteau se reforme un peu et cela signifie certainement que Jean-Michel Bazir a un peu réduit l'allure en tête. Il est en train de reprendre avec la jument américaine Maven qui a toujours dans son dos Viking de Val, Mosaic Face est troisième et Joss Verbeck on le sent est prêt à sortir de la corde, Voltigeur de Mire se rapproche quasiment à son extérieur devant encore Vulcain de Vendelle. Maven qui redéroule un peu dans la ligne d'en face, Viking de Val qui a bon parcours dans son sillage devant Mosaic Face, Voyage de Rêve qui est toujours à la corde et on note un gros effort en dehors de Val Cogénila et de Vulcain de Vendelle qui passent tous les deux à l'attaque. Ça y est, ça vient dans la montée, Maven a toujours l'avantage mais Vulcain de Vendelle s'est décalé, Viking de Val est toujours tout prêt, Mosaic Face n'a pas bougé, finalement Joss Verbeck a choisi de garder le sillage d'Eric Lambert, on se rapproche complètement à l'extérieur avec Val Cogénila qui vient viter et qui ramène Solvato. Tournant final bientôt pour Maven, rejointe par Val Cogénila, par Solvato qui progresse, Viking de Val qui cherche à quitter la corde mais qui est toujours un peu bloqué derrière Maven au centre, Vulcain de Vendelle est en 5ème position et on retrouve Voyage de Rêve qui vient plus loin à la corde. Tournant final et l'américaine Maven a toujours l'avantage, Val Cogénila est venu 2ème devant Mosaic Face qui est là à la corde avec Viking de Val et Solvato qui progresse. Avec les 500 à l'émettre, Maven l'américaine toujours qui a l'avantage, deux américains qui vont se retrouver aux deux premières places car Solvato vient très vite en dehors mais Val Cogénila n'a pas dit son dernier mot, il est au centre et à la corde on a toujours Mosaic Face. Rien n'est joué avec Maven qui a toujours l'avantage devant Val Cogénila qui est 2ème, Solvato qui est toujours là à l'extérieur, Viking de Val qui ne peut pas s'exprimer tout comme Mosaic Face, on entre dans la dernière ligne droite, Maven va tenter de repartir avec Val Cogénila, Mosaic Face qui va plonger à la corde. Il reste 250 mètres à parcourir, Mosaic Face qui a trouvé l'ouverture à la corde, qui finit à toute allure, Maven qui se bat bien tout comme Val Cogénila, Val Cogénila qui tente de résister puis Vulcain de Vendel à l'extérieur, Vulcain de Vendel qui va remporter le prix Ténor de Beaune et qui gagne son ticket pour le prix d'Amérique. Vulcain de Vendel, Franck Nivar s'impose, Villeroy sera 2ème et peut-être Chelsea Bocco pour la 3ème place. Le 4 Vulcain de Vendel qui l'emporte, magnifique course d'attente pratiquée par Franck Nivar, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. Regardez, ils terminent pratiquement tous en 3 ou 4 longueurs, Vulcain de Vendel l'emporte le 4 devant le 5, Villeroy, Val Cogénila, le numéro 2, termine 3ème. Et la 4ème place est beaucoup plus disputée entre le numéro 6 au centre Chelsea Bocco et le 8, Voltigeur de Myrthe. On a assisté à une drôle d'arrivée Anthony. Oui avec, vous l'avez dit, une arrivée en pâtie, on a cru à un moment que ça allait.